coucou les filles j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on va faire un petit bilan sur ma pousse de cheveux ça fait un mois aujourd'hui non ça fait un mois le 11 novembre que j'ai coupé mes cheveux que j'ai coupé les deux tiers de mes cheveux parce que tout simplement je voulais recommencer en fait un petit peu ma routine capillaire donc on va en parler aujourd'hui un mois plus tard alors avant de commencer sachez que l'échantillon du bain de tisane pour l'hydratation de vos cheveux est toujours disponible donc l'échantillon est gratuit il est composé du thé d'hydratation à base de feuilles de baoba feuilles de moringa feuilles d'hibiscus feuilles de nîmes et du beurre de carité du tchad qui est à mon sens le meilleur beurre de carité sur la planète terre en tout cas oui donc votre échantillon est toujours disponible et pour l'obtenir il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos et vous allez recevoir par mail la procédure à suivre pour pouvoir obtenir votre échantillon gratuit et le tester et découvrir juste la magie de l'hydratation aux plantes voilé voilou alors la vidéo d'aujourd'hui le bilan voilà ça fait un mois que j'ai coupé mes cheveux donc à leur bilan global les cheveux vraiment en très bonne santé voilà franchement j'ai rien d'autre à dire que ça je vous allez voir par vous même les cheveux vraiment en très très bonne santé mes cheveux sont beaucoup plus doux aux racines aussi parce que quand ils étaient plus longs en fait je me rends compte que je ne me concentrais pas vraiment au niveau des racines je me concentrais au niveau des longueurs donc du coup le fait de couper m'a aussi permis de savoir un petit peu comment justement me concentrer au niveau des racines comment justement bien mettre les produits au niveau des racines de telle sorte que l'hydratation soit vraiment uniforme quoi donc ici les cheveux sont très souples ils se démêlent très très facilement ils sont bien noirs en fait ici les plantes noircissent les cheveux voilà je suis pas la seule à l'avoir constaté j'ai des clientes aussi qui ont eu le même résultat donc ça ça vous ramène en fait votre vraie couleur et c'est vrai que vu que cette longueur si c'est ce qui a poussé un petit peu depuis l'année passée avec ma nouvelle routine donc du coup forcément ça pousse étant plus noir que les longueurs bon les longueurs avaient déjà connu d'autres produits après les plantes ont rattrapé quand même tant bien que mal ce qu'il y avait à rattraper mais moi en fait je voulais juste recommencer pour pouvoir tester et comparer mes cheveux avant et mes cheveux maintenant donc du coup ici voilà cheveux faciles à démêler les cheveux qui ne se cassent absolument pas bon ça aussi c'est normal parce que bon j'ai quand même coupé assez court donc les pointes sont vraiment carrées en plus avec des plantes qui en même temps fortifie hydrate protège le cheveu etc ils auraient vraiment du mal à se casser en tout cas à ce niveau ci de longueur quoi donc du coup au niveau de la perte de cheveux il n'y a vraiment pas grand chose maintenant les soins que j'ai fait voilà je vous ai déjà parlé de mes soins en long et en large je vais pas m'étaler vraiment dessus je fais la routine du kit booster en fait exactement je n'utilise rien de plus rien de moi c'est vraiment le kit booster que j'utilise pour mes cheveux donc j'ai commencé en fait par le masque parce que le masque il est détoxé et revitalisant donc en même temps il va purifier le coeur chevelu purifier le cheveux débarrasser vraiment de toutes les impuretés qui sont accumulées tout et en même temps il va le revitaliser le reminéraliser etc etc donc je fais le masque toutes les six semaines et ensuite je fais uniquement les bains de tisane mes soins je les fais tous les dix jours donc après mon masque dix jours après je vais faire un bain de tisane donc j'ai deux tisanes capillaires que je vous propose il ya la tisane classique qui est hydratante et volumatrice et la tisane extrême qui est hydratante et fortifiant donc je vais alterner comme ça donc thé classique thé extrême thé classique thé extrême et après je fais le masque détoxé et ensuite encore thé classique thé extrême thé classique thé extrême donc c'est ça la routine en fait alors ce que je fais aussi depuis quelques temps c'est que je mets les huiles tous les jours sur mes cheveux parce que je me suis rendu compte que mes cheveux en tout cas maintenant je sais pas comment adorent les huiles et absorbent énormément les huiles donc tous les jours je vais mettre un petit peu d'huile sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu à part ça tous les soirs je fais des vanilles voilà je ne laisse jamais mes cheveux comme ça à l'air libre parce que les cheveux à l'air libre perdre rapidement l'hydratation donc les filles ici je vous laisse un petit peu dans le suspense parce que je n'ai pas fait une mesure de longueur mais je pense que les images parlent d'elles mêmes on voit que les cheveux ont poussé et ici je vous ferai une mesure de longueur dans deux mois lorsque ça fera trois mois que j'ai coupé et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo papa